Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Rebonjour donc en cette journée du 27 août. Je vous proposais de faire des vidéos gratuites à la demande. Voici celle de Total qui m'a été proposée. Sur le groupe Total, j'analyse hors contexte économique. C'est purement graphique. Qu'est-ce qui doit vous sauter aux yeux ? C'est ces mèches ici, ici, ici. Tout de suite, vous avez un point de repère. Et c'est ici que vous allez commencer de tracer quelque chose sur votre graphe. Vous voyez, tout de suite, ça vous parle. Ça vous met un barrage. Vous savez qu'en cas sûr de ce niveau, il y a effectivement un potentiel de hausse. Alors, pour bien faire, on voit qu'en bas, également, c'est canalisé. Donc, on ne va pas s'embêter. Et là aussi, on va tracer une droite. Alors, c'est approximatif. Voilà, on va l'étirer. On voit si ça correspond à quelque chose. Voilà, il est plat ici. On va essayer de s'en servir. On va essayer d'être au plus juste possible. Voilà, c'est à peu près ici. Donc, on trouve le point là, les points ici, à quelque chose près ici, et ici. Voilà, c'est à peu près bon. C'est quasiment parallèle. Donc, on voit bien le couloir dans lequel travail Total. Alors, Total, vous avez sans doute remarqué, la MM10 est en train de repasser au-dessus de la 20. C'est un signal très positif. Vous avez la Bollinger qui s'est contractée fortement. Donc, attention, c'est signe que nous allons vers un retour à la volatilité. Et qui dit volatilité, dit envolé ou forte baisse. Alors, effectivement, on commence déjà de s'envoler. Ici, on a ce barrage-là, sur ce niveau. Donc, c'est tout à fait normal, puisqu'on a bloqué sur cette ligne. Donc, on va avoir une consolidation sur ce niveau-là. Et lorsque nous allons consolider, parce que là, vous voyez que le stochastique est trop haut, entre autres. Donc, on va s'appuyer probablement, chercher la MM10 qui va remonter un petit peu. On va avoir suffisamment de puissance pour casser ce niveau-là. Alors, jusqu'où nous pouvons aller ? Alors, d'entrée, là, je vais le mettre en pointillé. Ce sont des objectifs possibles. On va le mettre ici. On va le mettre en pointillé. Il ne nous échappera pas. Il y a une ligne de coup ici. Alors, je vais un petit peu grossir le trait. Une ligne de coup, ici, un Adam et Ève en formation. Et si celle-ci venait à être dépassée, on monterait de toute la hauteur ici, qu'on reporterait ici, c'est-à-dire aux alentours de, enfin, plus de 56 euros. Attention, il faut franchir déjà ce niveau-là, arriver à ce niveau-là, et poursuivre le mouvement. En cas d'échec, ici ou ici, le mouvement, le potentiel haussier qui part jusqu'à 56 euros est invalidé totalement. Donc, dans un premier temps, bataille au contact de MM10. Donc, on va avoir un repli. Si toutefois on rebondit, on reviendra tester à nouveau ce barrage-là, cette oblique ici que je vous ai tracée. Et enfin, justement, on ira chercher cette ligne de coup. Voilà l'objectif. En revanche, si toutefois la MM10 venait à céder, à ce moment-là, MM20 étant très proche, on serait forcé de croire à un retour vers le bas, avec une ligne, vous voyez qu'il y a un support qui se fait ici. Je vous le matérialise. C'est un support, c'est pas un crampin, c'est un support. Je vais l'épaissir un petit peu, je vais le mettre en tiré. Si on enfonce ce palier-là, on viendra s'appuyer sur les 47,80. Et là, attention, on pourrait aller venir chercher, pourquoi pas, le canal bas, avec un horizon 45,87. Voilà un petit peu les deux scénarios que vous pouvez avoir, à la fois à la hausse et à la fois à la baisse. Cependant, je privilégie plutôt un scénario haussier après le test sur repli des moyennes mobiles. Repli, donc il va falloir attendre que le stochacique refroidisse un petit peu. La MACD reste toujours bien orientée, donc là, il n'y a pas de mal. Mais le momentum a besoin également un petit peu de refroidir. Voilà, donc attendez un repli pour repartir à l'assaut de la ligne de coup que je vous ai proposée à 52, puis objectif 56. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501